bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez aussi bien que possible après la terrible vague de gel qui s'est abattue sur le vignoble la période est difficile le gel est venu en rajouter et je sais combien il est difficile de garder le moral malgré tout je me présente je suis marian yvaldir rédactrice en chef de vitisphère et je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode de notre série et webinaire technique de vitisphère réalisé en collaboration avec l'IFV un webinaire conçu pour vous aider à faire face aux dégâts du gel et voir comment sauver au mieux la vendange 2022 ainsi que les plantiers avant de commencer je voulais dire un grand merci à notre partenaire s'offre à part qui commercialise le bio stimulant ecobios c'est grâce à lui que nous pouvons vous proposer ce webinaire aujourd'hui alors merci merci et tout de suite un petit rappel sur comment va se dérouler le webinaire dans un premier temps nos invités vont prendre la parole puis ce sera à vous de poser vos questions pour cela vous pouvez le faire par écrit grâce à l'outil dédié sur la console qui se situe à droite de l'écran ouvrez la console en cliquant sur la flèche taper votre question indiquer éventuellement à qui elle s'adresse et envoyer je me chargerai de les poser et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur le même sujet voilà pour ce qui est le mode de fonctionnement aujourd'hui et pour vous entraîner je vous invite à utiliser l'outil question pour vous présenter nous dire qui vous êtes où se situe votre exploitation et avec quelle intensité vous avez été touché par le gel alors c'est à vous le clavier pour nous raconter un peu vous présenter nous raconter ce que vous avez vécu les dernières semaines n'hésitez pas qui se lance vous êtes un peu timide donc j'ai envie tout le monde à taper son nom et à nous dire un peu comme dans quelle mesure vous avez été touché par le gel donc il ya marin bonnat bonnat cet exploitant à pérer dans le nord négo bonjour un qui d'autre qui d'autre qui d'autre venez venez n'hésitez pas à voici monsieur bertrand benjamin vous êtes chef de culture à fontignan donc là le sud est en force valérie vignal aussi bonjour valérie n'hésitez pas à nous dire marin nous précise qu'il ya 40 hectares de vigne gelée entre 70 et 80 % valérie vignal se représente bonjour valérie vous êtes bien parmi non n'hésitez pas à nous dire où vous êtes situé votre exploitation à nous préciser vos dégâts de gel il ya jean louis de montivaux bonjour bonjour à vous bien il ya benoît et no qui travaille au maître vigneron de casse-castel chez à 50 % sur les 800 hectares de la coopérative donc il se situe dans les hautes corbières benjamin vient de nous préciser donc lui il a trois hectares environ de gelée sur les 57 hectares donc finalement pas beaucoup mais quand même une petite surface karine david vous êtes viticultrice en champagne dans l'est bonjour chez karine jean louis nous reprécise que lui il est en bourgogne à la pulini montrachet et karine qui nous dit qu'elle a été touchée à 50% sur ses chardonnay ainsi que vincent beau trop vous êtes régisseur du domaine d'arbit en code d'or vous avez des dégâts sur trois nuits du 7 au 8 avril des dégâts difficiles à chiffrer à date nous dit tout ça y est tout le monde tout le monde nous écrit agnès de oué j'espère que je prononce bien votre nom sur une parcelle de chardonnay gelée à 90% les baguettes n'ont plus de bourgeons que pensez vous de couper la baguette en courson bien ce sera une question pour tout à l'heure pour anastasia ça nous fait une transition justement je voulais vous présenter nos intervenants juste avant ça je veux aussi vous préciser que la présentation qui va vous être projetée est téléchargeable via la console donc n'hésitez pas à la récupérer ça vous fera un petit test mémoire et tout de suite donc je vous présente nos intervenants il ya fabien de moins vigneron installé à cramont les coteaux près de chinon en indre et loire fabien va nous partager son plutôt ses expériences du gel puisqu'il en a vécu malheureusement beaucoup olivier yobrega de l'IFV fera un point sur les plantiers et puis pour commencer anastasia roch de l'IFV va nous présenter les gestes techniques pour sauvegarder la vendange de 2022 merci anastasia d'être parmi nous et bienvenue la première question que j'avais envie de vous poser c'est de nous expliquer l'épisode de gel que nous s'expliquent d'un point de vue météorologique et surtout comment il se caractérise et puis je veux dire à olivier qui a eu plus envie au moment des plantiers voilà merci marion donc première première diapositive et merci à tous d'être d'être parmi nous aujourd'hui on va faire un point en fait sur ce que vous avez vécu sur ces sur cette sur ces épisodes de gel et puis on va d'abord commencer par une introduction autour de ce qu'on appelle la typologie du gel qu'est ce que sont les différents gels et comment on peut les distinguer donc deux gels différents donc un gel radiatif un gel qu'on connaît je me permets de vous couper la deux secondes j'ai un petit problème sur le partage d'écran je ne vois rien je sais pas si tout le monde est dans ce cas là à olivier vous voyez non je ne vois pas il faudrait le relancer pour être sûr que tout le monde va bien sinon c'est un peu dommage je vais relancer pardon aux auditeurs pour cette petite interruption c'est les joies du direct mais je préfère prendre cette précaution que vous ayez bien tous devant les yeux donc les informations voilà anastasia on voit bien maintenant le document powerpoint super alors je m'éclipse à tout à l'heure c'est le bon oui vous voyez bien le bon parfait donc pour reprendre mon propos donc première première diapo autour des typologies du gel et quels sont les différents types de gel qui existent aujourd'hui donc premier gel que l'on que l'on connaît c'est le gel radiatif donc c'est un gel dont on a l'habitude d'avoir notamment au moment du printemps donc on connaît tous les gelés de printemps sont vraiment caractérisés par par ce gel radiatif donc on a une masse d'air qui est relativement froide qui qui s'installe au niveau du sol puisqu'on a une vitesse de vent qui est très faible et surtout un ciel clair un ciel dégagé donc l'air chaud qui a pu s'accumuler au niveau du sol pendant la journée va remonter en altitude durant la nuit et donc on va avoir vraiment une inversion de température qui va s'installer avec des couches d'air chaudes en altitude et des couches d'air froide au niveau du sol donc ça c'est le gel radiatif c'est un gel qu'on a l'habitude d'avoir au moment du printemps on distingue deux types de gel radiatif les gelés blanches et les gelés noirs et ce type de gel va se distinguer par le pourcentage d'humidité qui est contenu dans l'air plus on aura d'humidité dans l'air alors on aura des gelés blanches et plus ce taux d'humidité sera faible alors on aura des pardon on aura des gelés noirs dans ce cas là c'est à dire que lorsqu'il ya beaucoup d'humidité l'humidité les gouttes d'eau contenues dans l'atmosphère ont un peu le même effet que les nuages donc les nuages en fait quand ils sont là en altitude ils vont retenir l'air chaud qui monte en altitude pour le plaquer au sol donc c'est pour ça qu'on aura très peu de gel de gelée de printemps de gelée radiative lorsqu'on a des nuages et c'est la même chose plus on aura deux gouttes d'eau dans l'atmosphère moins la température va descendre basse donc on sera sur une gelée blanche et plus l'air sera sec et plus la température va descendre vite et descendre bas et ça sera des gelées noires donc voilà ça c'est le gel de printemps et à côté on a un autre type de gel donc c'est ce qu'on appelle le gel advectif donc c'est un vraiment le passage d'un front froid c'est quelque chose quand on a l'habitude d'avoir l'hiver c'est souvent des couches d'air froide très froide qui arrivent du cercle arctique de sibérie ou de l'aponie avec des vitesses de vent plus ou moins varial mais surtout on n'a pas d'inversement de température donc on a une température qui est de 0 m à 50 m qui est toujours la même et qui est très très froide donc c'est ça face à ce type de gel c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a des difficultés à se protéger et à lutter contre ce type de gel donc pour pour compléter qu'est ce qu'on a vécu ce 8 avril donc c'est l'accumulation un peu des deux donc on a eu vraiment une descente d'air froid alors il y en a là qui arrivait directement depuis l'article les jours qu'on précédait ce 8 avril c'est pas en plein écran d'accord donc oui il y avait ce qu'ils ont renaît ce qui nous alertait d'ailleurs sur le chat pour le dire qu'on n'est pas en plein écran mais j'ai pas osé vous couper une deuxième fois je suis non il faut me dire ce que je vois pas trop ça vient donc c'est un peu bizarre mettre la visionnage tout simplement en haut à gauche à côté d'enregistrement automatique et je l'ai déjà en fait à côté de moi on va sortir alors oui c'est super et là c'est bon vous avez ce qu'il faut bon on va être calé excusez moi à tous pour ces problèmes techniques donc très rapidement pour revenir qu'est ce qu'on a vécu le 8 avril donc le 8 avril une couche d'air froide est arrivé de l'article donc on allait arriver à partir du lundi 5 avril le lundi de pâques on a bien vu des températures qui progressivement lorsque cette pause de d'air froide arrivait au niveau de la france avec des chutes de température de plus de 15 degrés donc cette couche d'air froide est venue s'installer c'est pour ça qu'à partir du lundi et jusqu'à la fin de la semaine jusqu'au 9 avril on a eu un épisode de de froid et d une vague de gel assez important qui a au départ touché que les vignobles du nord de la france dont des vignotes qui ont l'habitude d'avoir ces épisodes de gel et puis malheureusement avant le 8 avril notamment au petit matin du 8 avril et la veille un petit peu le 7 avril on a le vent qui s'est arrêté donc on a eu cette cette couche qui venait de l'air froide de l'article qui est arrivé aussi sur les vignettes du sud qui habituellement sont protégés grâce à ce vent grâce à ce vent qui permet de brasser l'air et donc d'éliminer cette couche d'air froide donc on a vraiment eu 8 avril un phénomène assez rare mais le cumul des deux gels dont je vous présentais précédemment un gel advectif qui est vraiment venu des courants du nord et un gel radiatif parce qu'au petit matin l'absence de vent a provoqué l'accumulation d'air froide sur au niveau du sol et avec des températures forcément puisqu'on était sur une masse d'air froide qui venait de l'article très sèche et des températures qui sont descendues très basses et de façon très rapide on va pas revenir sur sur l'ensemble des températures que vous avez pu enregistrer dans nos vignogues mais voilà on fait état de moins 7 de moins 8 voire de moins 10 donc des températures très froides et forcément qui ont des conséquences néfastes pour le végétal très rapidement avant de revenir vraiment sur sur ces conséquences un petit point d'étape sur quand on parle bourgeon quand on parle de dégâts on va parler de dégâts sur les bourgeons de quoi on parle donc rapidement une coupe de d'un bourgeon d'un rameau on a d'abord le bourgeon latin donc les yeux francs dedans il ya le bourgeon latin le bourgeon principal qui est celui qui produit habituellement la récolte et la pleine récolte et puis sur cette lieu franc on a aussi à côté un bourgeon secondaire donc un bourgeon secondaire qu'on voit en dessous ici qui n'est pas débourré donc le bourgeon secondaire qui est aussi ici qui a une fertilité certes mais bien inférieure à celui du bourgeon principal du bourgeon latin on parle en moyenne de dix fois inférieur à celle du bourgeon primaire par exemple on peut citer des cépages comme le chardonnay qui sont un qui ont en tout cas des bourgeons secondaires un peu plus fertile que d'autres au contraire de d'autres cépages par exemple comme le comme le sauvignon puis on a on a d'autres yeux on a les pronds bourgeons qui eux sont non fructifères et qui produisent la plupart du temps des les entrecoeurs et puis dernier dernier bourgeon qu'on peut qu'on peut citer c'est les bourgeons de la base de la couronne et du vieux du vieux bois qui donne les gourmands et qui eux sont absolument pas fructifères ou en tout cas très peu fructifères donc pourquoi je vous parle de ça parce que c'est important pour savoir notamment estimer les dégâts que le gel a pu avoir sur vos récoltes donc quelles conséquences sur la vigne on va parler maintenant de conséquences quelle est la conséquence du gel plusieurs scénarios un premier scénario seul l'apex a gelé donc dans ce cas là le bourgeon secondaire ne va pas se développer puisque ce sont les pro bourgeons et en se développant ils vont inhiber le départ de ces bourgeons secondaires donc vous allez pouvoir notamment avoir une récolte si les grappes de ce bourgeon principal non pas non pas gelé mais en tout cas on n'aura pas de deuxième récolte ou en tout cas quelque chose qui va compenser avec avec les bourgeons secondaires puisque c'est les pronds bourgeons qui font se développer et donc favoriser une pousse entre coeur et on en parlera après on en reviendra dessus des aspects assez buissonnants de de la végétation deuxième scénario c'est le bourgeon principal qui a été détruit le bourgeon primaire qui a été détruit donc là c'est les bourgeons secondaires qui vont prendre le relais avec comme je l'ai dit auparavant forcément une fertilité bien moindre et qui est forcément dépendante selon les cépages en tout cas on parle de moins jusqu'à 10% de 10 fois 10 fois moins fructifères que le bourgeon primaire un petit point d'attention lorsque les bourgeons primaires ont dépassé le stade point de verse les bourgeons secondaires sont eux aussi plus sensibles au gel en tout cas deviennent sensibles et ils gèlent à partir de moins 5 donc il ya certaines situations dans vos vignobles vous verrez au moment du redémarrage de la végétation ou même les bourgeons secondaires n'arriveront pas à repartir dans ce cas là c'est le cas du troisième scénario si les bourgeons secondaires sont également détruits là on aura les bourgeons de la couronne et du vieux bois qui vont démarrer très très peu fructifère donc là le seul objectif qu'on aura ce sera la production du futur bois de taille pour garantir la récolte 2022 après pas d'inquiétude il faut qu'il y ait beaucoup de gel successifs et en tout cas des vignes très faibles pour que ça puisse mettre en cause la pérennité de la vie donc le gel de cette année n'aura pas de conséquences à long terme sur sur vos vignes donc que faire juste après le gel donc on est là on est là pour ça donc juste après le gel aucune intervention sur la vigne la première chose est d'attendre le redémarrage de la végétation avant de faire des observations donc il faut laisser le temps à la vigne de cicatriser réagir à un choc assez important pour elle à l'ensemble de ses de ses moyens à la capacité de mobiliser à nouveau ses réserves pour permettre un redémarrage de des bourgeons et de la végétation donc inutile d'enlever les d'enlever les rameaux gelés ils dessècheront tout seul et ils tomberont la même chose n'est pas utile d'arracher les bourgeons aucun intérêt pas de redémarrage plus rapide ça vient d'observation et surtout c'est très long très fastidieux déprimant et en plus vous risquez d'arranger les bourgeons secondaires si c'est eux qui prendront en lait donc pas d'apport en également de fertilisants pour favoriser la reprise de la pousse de la végétation comme je l'ai dit tout à l'heure la vigne va mobiliser ses propres réserves et puis la vigne ne va pas absorber n'a pas les capacités d'absorber d'azote à partir du stade cinq six feuilles donc un apport de fertilisants d'azote n'a aucun intérêt la première chose que vous devez faire c'est d'attendre le retour le redémarrage de la végétation et puis estimer les dégâts pour optimiser les futures interventions comment on peut estimer les dégâts dans trois estimations différentes on les a classé en trois catégories vous verrez après ça permettra d'orienter les travaux à faire derrière donc une fois le redémarrage de la végétation la ronde et mais la végétation redémarrer vous pouvez estimer les dégâts donc pas avant avant c'est complètement compliqué et ça n'a pas d'intérêt on verra pas par exemple si les bourgeons secondaires ont redémarré donc pour ça compter au moins une centaine de baguettes par parcelle et observer surtout l'état du bourgeon principal le bourgeon primaire donc après trois trois classes on peut on peut estimer les dégâts en trois classes une première classe lorsqu'on a des dégâts qui ne dépassent pas 40% donc là la vigne va compenser naturellement se perdre de récolte par les autres rameaux qui sont indemnes on va voir des vignes qui avec des baies plus grosses en tout cas se perdre cette perte de récolte va être compensée on l'a vu notamment dans des dans des régions qui ont l'habitude de subir des des gels assez récurrent on voit que lorsque les dégâts ne dépassent pas les 40% on peut avoir une compensation naturelle de la vigne bien sûr il ya des conditions il faut que les conditions climatiques soit optimale à la floraison en particulier pour avoir cette cette pleine récolte mais en tout cas lorsque les dégâts ne seront pas supérieurs à 40% il faut continuer à maintenir les opérations culturales test telles que vous les aviez envisagé avant cet épisode de gel après deux autres situations deux autres scénarios on a des dégâts entre 40 et 60% on sait qu'on va avoir une récolte mais celle ci va être partielle donc on essaiera quand même de d'assurer quand même un bois de taille pour l'hiver puisque on peut avoir des redémarrages un peu anarchique de la végétation donc il faudra assurer ce bataille tout en essayant de préserver tout en préservant la récolte 2021 et puis dernier scénario lorsqu'on a des dégâts qui sont supérieurs à 60% donc là il n'y aura pas voir très peu de récolte donc l'objectif principal lorsque vous allez conduire les futurs travaux sera de faire du bois de taille pour l'hiver suivant et surtout préserver l'architecture du sep préserver la pérennité du sep dans le temps quelles sont les opérations à entreprendre première opération lorsque les pertes sont supérieures à 40% donc les bourgeonnages doit être réalisé c'est une priorité mais surtout il doit être réalisé avec un objectif différent de d'habitude pour assurer du bois de taille pour cet hiver comme je l'ai dit tout à l'heure on risque d'avoir une repousse très buissonnante très anarchique donc avec des rameaux souvent mal positionnés certains plus ou moins vigoureux on peut avoir des reprises au niveau des gourmands du vieux bois donc quelque chose d'assez d'assez buissonnant donc les bourgeonnages va avoir plusieurs avantages donc même s'il va être long et fastidieux à cette période il va permettre d'éviter des chantiers de taille très long l'hiver surtout on l'a estimé et en absence des bourgeonnages lorsque on a des vignes gelées avec des temps supérieurs des temps de travaux en hiver supérieur de 30 à 40% sur des chantiers de taille l'hiver donc même si ce travail pendant au printemps vous paraît long et en tout cas compliqué à mettre en oeuvre celui ci va faire permettre de gagner du temps quand même pour cet hiver et de plus les bourgeonnages permet d'éviter des plats de plaies de taille que vous seriez obligés de faire l'hiver deuxième chose il va favoriser l'aération du feuillage et notamment permettre l'amélioration et en tout cas optimiser l'induction florale pour l'année suivante on peut aussi associer à ça pour parler de l'amélioration du feuillage et l'aération du feuillage que un palissage en tout cas le palissage il faudra le maximiser pour que la surface foliaire exposée soit la plus importante possible et notamment assurer des productions de réserve caronnées importantes et dernier point les avantages de l'ébourgeonnage il permettra de choisir des bois surtout pour reconstruire on aura ce choix là pour reconstruire le cèpe et préserver son architecture donc pour faire simple l'ébourgeonnage il va falloir essayer de le réaliser à partir de 4-5 feuilles et un épamprage si c'est possible autour de 6-7 feuilles étalées ça va aller très vite le redémarrage de l'aviation va être rapide on a eu des pluies ce week-end dans peu près l'ensemble des vignobles français donc la fenêtre de temps pour réaliser ces opérations ces travaux en vert va être très courte mais en tout cas on aura un gain dans le temps et notamment un gain de temps pour vous vous verrez cet hiver quelques conseils notamment pour améliorer cette ces pratiques là par exemple lorsque vous avez un rameau détruit jusqu'à la base ça peut être tous les rameaux une partie là pas forcément d'intervention nécessaire au niveau de l'interroge au niveau de l'ébourgeonnage on va attendre que d'autres rameaux débourrent à l'opposé lorsque la base des rameaux reste verte donc c'est une autre opération que l'ébourgeonnage donc là on risque d'avoir des redémarrages d'entrecœurs donc en plus des autres bourgeons donc idéalement il faudrait détruire ces rameaux lors de l'ébourgeonnage par contre on peut avoir des choses assez faibles ou de deux conseils sur taille courte essayer de laisser un seul bourgeon franc et sur taille longue essayer de raccourcir au maximum pour maximiser les bois de taille cet hiver et qu'on puisse avoir des bois de optimaux optimaux opération suivante qui concerne la fertilisation donc comme j'ai dit précédemment les vines ont des réserves suffisantes pour assurer le développement des bourgeons remplaçant donc on n'a pas besoin de fertiliser au départ ensuite attention il va falloir raisonner sur plusieurs choses petit rappel 70% du rendement se construit l'année n plus 1 de plus on va voir des vines gelées donc ils vont porter moins de grade donc avoir moins de besoin je m'explique quand on parle de 70% du rendement qui se construit l'année n moins 1 c'est que on va cette année pouvoir jouer uniquement sur le poids des grappes qui va dépendre surtout en plus de l'alimentation hydrique donc la fertilisation va pas forcément avoir véritablement un apport là dessus puisque le nombre d'inflorescence et nombre de grappes et le nombre de fleurs par inflorescence et nombre de baies sont déjà fixés en n moins 1 c'est ce qu'on appelle l'induction florale donc on va pas forcément pouvoir jouer beaucoup sur l'apport en termes de récolte avec une fertilisation donc deux scénarios si vous avez déjà réalisé la fertilisation ce n'est pas nécessaire de surfertiliser par contre si vous l'avez pas encore fait c'est bien de la réduire notamment pour ce que j'ai dit tout à l'heure moins de grappes donc moins de besoin donc on réduit ses fertilisations et attendre cinq six feuilles pour que la vigne puisse être en capacité d'absorber de l'azote donc attention pas de grès azoté avant la noison des risques de coulure des risques de favoriser le développement du milieu et puis des rome des redémarrages assez importants un développement foliaire qui peut être beaucoup plus important avec des aspects du sonant et puis surtout des redémarrages anarchiques de la habitation attention à ces apports d'azote post nouaison deuxième chose ces apports excessifs ou ces apports aussi tardifs peuvent avoir des conséquences on peut avoir sur l'aoutement avec des mauvais aoutement ou des aoutements très tardifs et puis dernier dernier conseil là c'est plus un aspect pratique et travaux le travail du sol c'est assez général un peu favoriser et surtout va favoriser la minéralisation de la matière organique et limiter tout ce qui est de concurrence hydro azotée donc c'est si c'est possible si vous pouviez le réaliser dans les dans les jours qui vont précéder le redémarrage ça peut forcément aider la vigne par la suite et en tout cas favoriser cette cette minéralisation de la matière organique et de l'azote opération suivante autour de la protection phytosanitaire donc là c'est quelque chose d'assez simple à gérer donc là on va prendre les autres scénarios c'est si on a des parcelles qui ont gelé à plus de 60% la prof la protection phytosanitaire doit s'envisager normalement jusqu'à 60% on aura forcément une végétation qui sera très hétérogène avec des stades très variés dans une parcelle mais elle ne n'aura pas être stoppée ou en tout cas il faudra la continuer si vous l'avez si vous l'avez déjà démarré il faudra la continuer et si vous l'avez pas à démarrer il faudra l'entreprendre en tout cas la route la démarrer comme c'était initialement pire et prévu la conservation de ce feuillage d'un feuillage sain fonctionnel reste réelle réellement la priorité que vous ayez de la récolte ou pas de récolte et puis forcément une bonne qualité de feuillage va favoriser un bon en hautement des bonnes mises en réserve et donc va préparer la future récolte au contraire sur des parcelles gelées à plus de 60% donc là pareil on envisage une protection phytosanitaire optimale mais par contre vous pouvez entreprendre de la commencer à partir des traitements vous pouvez entreprendre pardon de commencer les traitements à partir de 7-8 feuilles donc si vous l'avez déjà commencé il va falloir à la stopper et la reprendre un peu plus tard et sinon vous pouvez la décaler dans le temps pour la commencer plus tard et un des stades notamment où actuellement vous commencez votre protection phytosanitaire et comme je l'ai dit ça ça permet d'assurer surtout un bon en hautement et des bonnes mises en réserve en fin d'année et je vais passer la parole à olivier yaubrega qui va vous parler surtout des des plantations et des et des jeunes vignes merci merci anastasia c'est vrai qu'il ya beaucoup d'inquiétude qui remonte concernant le devenir par rapport à ces épisodes de gel important des jeunes plantations à juste titre d'ailleurs parce que il a bien été dit que c'est un stress très important ce que ce que la vigne a subi et par définition les jeunes vignes ont des réserves en fonction de la rage de plantation va voir ça qui sont plus ou moins importantes donc alors quelques considérations générales pour les plantations de l'année et les jeunes vignes jusqu'à on va dire la troisième feuille tout d'abord la vigne pour démarrer elle a besoin d'eau et d'azote s'il ya pas d'eau l'azote ne suit pas non plus en tout cas difficilement donc un un point très important c'est d'éviter sur les jeunes vignes le stress hydrique au moment où la vigne redémarre alors nous étions une période très sèche dans la plupart des régions dans la période qui a suivi justement ces épisodes de gel là il a un petit peu plus mais pas beaucoup ça veut dire que les jeunes plantations doivent être surveillés de près et qu'il faut pas hésiter à intervenir intervenir ça veut dire d'abord faire attention à la concurrence de l'herbe qui va se développer elle aussi réaliser des binages du travail du sol et éventuellement évidemment des apports d'eau d'irrigation et surtout pour les plantiers de l'année et les vignes éventuellement de l'année dernière là je vais répéter que des apports au sol et en particulier de la fumure azotée ne sont pas pertinents à ce stade d'abord parce que la libération d'azote arrivera plus tard probablement un peu même trop tard et que ben là la vigne a juste besoin de redémarrer une jeune vigne elle a de quoi y compris un plan qu'on a mis en terre cette année a de quoi démarrer deux fois normalement maintenant ces épisodes de gel ont été forts et il n'est pas exclu que évidemment il y ait une certaine mortalité en tout cas un certain nombre de plans qui ne redémarre pas sur les jeunes vignes en général là aussi ce qui a été dit là ce sont des conseils de bon sens un nébourgeonnage minutieux dans le but de favoriser bien les rameaux les plus favorables à l'établissement du tronc et l'établissement des jeunes vignes ainsi on est sur les plantations de l'année si on est sur des plantations de deux ans privilégier le rameau le plus bas pour avoir une pousse vigoureuse pour monter un tronc lors de la taille suivante alors repousser dans la mise à fruits en général ça se fait tout seul parce que le gel induit à une perte de récolte y compris sur les vignes qu'on avait établi pour la première fois donc il est fort il ya force à parier que sur beaucoup de plantations effectivement on sera obligé de rabattre les souches et donc de fait de différer cette mise à fruits d'un an enfin là pour parler de fertilisation oui lorsque la jeune plante redémarre et que on constate que on a un développement chétif qu'on a certaines carences en particulier des carences azotées qui donne un aspect un peu jaunâtre à la végétation si en tout cas la végétation ne se fait pas vigoureusement eh bien on peut être amené à aider la vigne passé ce cas par une ou deux pulvérisations foliaires un d'engrais foliaire alors ce qui manque parfois en fonction du développement ça peut être de l'azote de pulvérations d'azote foliaire du potassium éventuellement du fer en terrain calcaire une vie qui redémarre parfois des gros problèmes de chlorose éventuellement aussi des apports magnésiens voilà évidemment on peut pas faire de généralité là ça va dépendre de l'aspect de la végétation du sol dans lequel on est planté si on sait qu'on est sujet à la chlorose parce qu'on est en sol calcaire et qu'on voit les vignes pousser jaune après ce stress important évidemment il faut pas hésiter à intervenir d'impôt suivante voilà alors pour faire là le un petit peu le distinguo entre les plantations les jeunes plantations de l'année les plantations des années antérieures pour les plantations 2021 alors par 2021 j'entends les plantations qui ont été faites entre l'automne hiver 2020 et le printemps 2021 avant le gel évidemment des plantiers comme ça qui ont démarré sont susceptibles surtout dans les endroits où la température est descendue très bas et où il ya eu des journées successives de gel et bien sont susceptibles d'être lourdement impacté le temps que des réserves soient mobilisés pour démarrer deux fois on peut avoir un certain nombre de plans qui ne démarrent pas là qui démarre plus parce que parce que trop impacté par rapport à cet épisode de gel là on est obligé d'attendre ce qui n'est pas très favorable plus on fait les remplacements tôt mieux ça marche mais on est obligé d'attendre pour voir un petit peu les dégâts au passage aussi il faut pas il faut discuter avec son pépinerie c'est vrai que les pépineries peuvent pas être tenu responsable de la perte de plan lié à cet épisode de gel bas au delà du pourcentage habituel de deux manquants que les règles du métier et bien impose en remplacement c'est à dire couramment c'est deux à trois pour cent voilà donc bon il faut négocier avec son pépinerie riz pour voilà par rapport à ses remplacements en fonction de du taux de perte qui a suite à ce gel voilà donc les remplacements mais dit l'idéal c'est les faire tôt jusqu'à début juin jusqu'au 15 juin on peut espérer si on s'en occupe bien avoir un rattrapage et pas avoir trop de problèmes jusqu'à la fin de l'année plus on tarde en saison et plus on est évidemment dans des conditions sèches méridionales etc plus et bien les soins et les arrosages devront être abondants pour soutenir le développement des remplacements qu'on va faire sachant qu'on est obligé d'attendre un petit peu de savoir qu'est-ce qui est vraiment mort et qu'est-ce qui va redémarrer sur les plantiers de l'année 2020 donc qui ont été retaillés à deux yeux l'hiver dernier cet hiver eh bien la reprise après le gel souvent elle est pénible les lentes elle est difficile parce que bien une partie des réserves a été mobilisée et donc c'est une jeune plante qui a des réserves mais qui sont assez assez limité quand même par rapport à une vigne adulte donc là l'important c'est ce que je disais en préambule c'est qu'il faut soutenir le démarrage par le travail du sol qui réalisera un petit peu d'azote et qui limitera la concurrence éventuellement de l'irrigation et une fois que ça aura démarré soutenir cette croissance par une fertilisation foliaire comme je l'indiquais là c'est pareil on est dans le même cas de figure par rapport à la au remplacement des manquants on est obligé d'attendre on est obligé d'attendre parfois même un petit peu plus longtemps encore sur ces sur ces jeunes vignes impactés que dans le premier cas de figure pour savoir si on a des mortalités ou si c'est en un redémarrage très lent tardif de la de la végétation donc même souci par rapport au remplacement et à l'entretien de ces jeunes plans de remplacement sachant que là on interviendra en plus sur un sol qui se sera retassé puisque après une implantation le sol se retasse donc d'autant plus de soins à apporter pour réussir les remplacements sur les souches plus âgées des souches de 2 ans 3 ans éventuellement quatre ans avec des troncs établis si on a des reprises difficiles sur la partie qui est au delà du fil partie fructifère ou le haut de tronc si on a monté juste les souches au premier fil et bien on peut être amené à recéper directement c'est à dire à plutôt que de miser l'avenir du plan sur un tronc qui a été impacté on peut être amené à choisir une pousse basse au ras de la souffle au dessus du point de greffe et à privilégier et à remonter pour refaire un tronc et repartir d'une situation saine ce qu'il faut savoir c'est que les températures qu'on a eues sont de nature évidemment à détruire des bourgeons mais aussi à endommager le liber c'est à dire toute la couche qui va produire mais qui produit les vaisseaux conducteurs donc on peut avoir des lésions sur ces vaisseaux et donc potentiellement monter des troncs qui était un peu fin avec ce genre de problème peut être très très préjudiciable pour la pérennité justement de ces troncs donc parfois il vaut mieux repartir pour être rapide une situation saine est remontée à partir d'un d'un gourmand de la base sur des souches dont éventuellement on aurait monté des bras un bras ou deux pour faire des cordons il faut préserver des pousses bien placé éventuellement pour faire soit pour faire des bras si on avait juste monté au fil soit pour refaire éventuellement des bras de cordon qui auraient qui auraient flanché sur ces très jeunes villes d'impôt suivante sur les plantes un petit peu plus âgées là où on était en condition fructifère on peut là aussi on peut être amené à devoir recéper puisque l'on peut avoir des situations où la pousse trop chétive peut nous faire soupçonner que on est des lésions y compris dans le tronc qui quand on a laissé sinon la règle c'est de travailler au niveau de l'ébourgeonnage de l'étamprage et de privilégier les rameaux les bourgeons donneront les futurs rameaux les mieux placés ça c'est juste du bon sens on peut être amené aussi à réduire ces jeunes souches maintenant en général c'est pas forcément utile que ce soit des souches qui sont montées au fil ou qui sont qui ont un ou deux bras établi sauf sur des cas vraiment de faiblesse où on aurait des souches vraiment un peu faibles pour privilégier les départs de la base mais en général c'est pas forcément c'est pas forcément nécessaire évidemment il n'y a pas de cas de cas d'école et ça c'est à c'est à appréhender en fonction de la vigueur et puis de la vigueur des pousses ou le fait justement qu'elle soit un petit peu trop chez il je vais répéter aussi la protection phytosanitaire toute la végétation qui démarre après qui a des chances de démarrer si on fait bien son travail des bourgeonnages de de privilégier les pouces qu'on veut garder etc a des chances de se développer de façon vigoureuse si les conditions vont bien si assez d'eau etc bien cette végétation là elle est très sensible milieux principalement donc la protection phytosanitaire surtout si on est en période et en risque de tomber dans ces périodes là en période de pic de la pression milieu elle est très très importante des pousses qui sont en pleine croissance qu'on a privilégié après un bon et bourgeonnage sont vraiment extrêmement sensibles au milieu et on doit les préserver jusqu'à un aoutement correct il sera un gage et bien de la future bonne implantation du futur bon établissement de la jeune ville alors pour terminer dans l'attente après des questions quelques voilà petite conclusion en forme de résumé les situations elles sont toutes différentes évidemment en fonction du taux de dégâts en fonction de la vigueur des souches en fonction des conditions climatiques qui suivent du stress hydrique etc donc ben tout ce qu'on toutes les opérations bas elles sont à adapter il n'ya pas il n'y a pas de cas d'école ensuite évidemment il est nécessaire de savoir de connaître bien la situation d'avoir bien estimé les dégâts pour raisonnablement mettre en oeuvre les pratiques qui vont aider la vigne à passer ce cap alors mettre en oeuvre évaluer l'intérêt des mesures ça veut dire éviter souvent ça veut dire ça éviter de mettre en oeuvre des opérations inutiles et en plus des dégâts du gel bon ben coûte du temps et de l'argent pour des résultats pas du tout garantis parler de plusieurs cas de figure comme ça privilégé bien sûr les bois de taille un qui donneront bien la future récolte 2022 et qui dans le cas des jeunes vignes permettront d'assurer l'architecture de la souche c'est très très important vous le savez tous la façon dont on monte les vignes des vignes qui sont montées de façon un peu trop chétive vous le font payer pendant longtemps la protection évidemment on le répète encore une fois essentiel pour assurer le bon ahoutement et la protection de cette jeune végétation et pour finir sur une petite note optimiste dire même si c'est évidemment jamais garanti que souvent une année de gel et surtout si on privilégie les opérations qui permettent d'assurer ce bon ahoutement et ce bon rétablissement des souches est souvent suivi d'une année généreuse maintenant ne m'en veuillez pas si ce n'est pas le cas parce que je répète que c'est pas forcément évident et systématique il ya encore beaucoup de travail avant de retrouver le sourire j'accueille donc fabien de moi vous nous faites le plaisir d'être notre invité aujourd'hui vous êtes installé en 2008 sur les rives de la vienne et vous avez traversé plusieurs épisodes de gel et bien malgré vous peut-être vous êtes devenu un expert de la lutte contre le gel alors rappelez nous un peu combien d'épisodes j'ai dit vous avez traversé quelles sont les décisions que vous avez prises à la suite de ces jeunes on a vécu malheureusement plusieurs épisodes de gel en val de loire on a assez coutumé du fait mais plus sérieusement chez moi j'ai plus gelé en 2012 à hauteur de 70% en 2013 à hauteur de 20% à peu près et en 2016 on a gelé à 95% donc on est à peine de se remettre de 2012 où la décision radicale a été prise de soit arrêter soit se protéger le maximum on a pris la deuxième solution je sais pas si c'est la meilleure en tout cas celle de l'espoir donc pour s'est protégé dans la foulée à hauteur de 90% sur le domaine à peu près 70% par aspect si on pour cent par éolien et déjà effectivement surtout constituer la protection après 99 par aspersion à notre proximité proche de la vienne l'aspiration avec le silen des systèmes qui fonctionne le mieux et ce signe plus pointu qui acquiert beaucoup de techniques sur la sur la mise en place et puis surtout une quantité d'eau importante de réserve d'eau importante pour surtout pas manquer d'eau bon après donc moi le domaine on a on a fait de l'aspersion en 2017 et 2018 suite au gel de 2016 on l'a mis en place à peu près un kilomètre autour des zones de les zones de puisage de l'eau et dans c'est dans ses bordures dont va dire de moins de 500 m par rapport à l'eau on est dans des coûts à 12 mille euros de l'hectare dès qu'on dépasse on a monté sur des parcelles on est on à 1,5 km du point d'eau et là on arrive à 13 15 entre 13 et 15 mille euros d'hectares mais mais derrière vous disiez qu'il fallait pas dépasser une certaine distance du point d'eau après en termes de coûts dès qu'on dépasse le kilomètre le coût est très important quoi nous on privilégie dès qu'on dépasse le kilomètre on prévue tout au départ qui est après en zone zone de protection paréolien mais mais ça m'a ça dépend complètement aussi paysager dans l'environnement paysager des fonds de vallée et donc c'est encore plus complexe que ça il n'y a pas d'efforts que vous économiques à prendre en compte tout l'aspect environnemental autour de la et durant cet épisode de gel que nous venons de vivre vous avez vous avez fait comment avec quels résultats alors on a fait l'éolien qui a très bien fonctionné parce qu'on était en zone sèche donc ça a plutôt bien fonctionné l'aspersion a été plus compliqué à mettre en place c'était un j'avais pas encore trop connu de gel de ce type avec l'aspersion donc on a eu quelques dégâts là où on a eu en fait des soucis d'arrêt d'aspersion donc des jets bouchés ou des endroits des manques d'eau mais d'école des confrères ont des problèmes de pompe des problèmes de moteur qui s'arrête des choses comme ça ou là ça pardonne pas c'est à dire que c'est gelé à 100% 1% donc l'aspersion ça marche très bien mais on n'a pas le droit l'erreur on joue vraiment avec le fou c'est une surveillance de tous les instants vous disiez que vous aviez très peu dormi et c'est une surveillance de tous les instants qu'on n'est pas à l'abri un un problème mécanique j'ai suivi cette année pas mal de problèmes de mécanique voilà après c'est la loi des fois des séries jusqu'à là je n'avais pas trop subi mais voilà il faut il faut être prêt il faut il faut aussi se faire entourer avec ses salariés parce que voilà c'est ça reste un contraignant et puis et puis la journée il y a autre chose à faire combien de temps vous prépare vous consacrez à préparer l'outil avant la période de gelie à l'outil on a à peu près moi j'ai 17 hectares pour moi puis j'en fais un peu à façon pour des collègues donc j'ai à peu près 25 hectares d'aspersion c'est grossièrement à peu près de petites semaines de boulot à remettre en route tous les réseaux à bien purger nettoyer pour être opérationnel au moment venu à peu près 15 15 jours de travail à deux semaines de travail à des salariés c'est un travail à part entière il faut parce que malheureusement ces épisodes qu'on a connu cette année on n'a pas forcément à revoir tous les ans pour l'espérer mais quand on a quand on est équipé il est présent il faut quand même faire les mises à niveau refaire les mises en route pour peut-être protéger 4 5 nuit sans avoir de dégâts et on voit trop par chez moi des collègues qui ont des protections depuis longtemps et à un moment ou un autre qu'ils ont laissé un petit temps des études et sont tombés un peu en ans avec des soucis derrière sur ces réseaux là et au moment où ils ont voulu les mettre en action était des fois trop tard pas parce qu'il y avait trop de dégâts vous pouvez pas réparer sur tout ça la veille d'âge et c'est pas possible il faut le faut se préparer comme on prépare des filtration comme on prépare des vins la mise en bouteille c'est pareil au mois de mars pour même si je sais qu'il ya beaucoup de travail quand on est équipé il faut prendre du temps pour préparer ses réseaux pour être prêt le jour où il ya un épisode de gel qui arrive on a aussi abordé comment vous entreteniez vos vignes pour limiter en fait l'incidence du gel notamment sur la question de l'herbe vous faites comment alors avant de se protéger on a déjà essayé pas mal de choses on essaie on évite de travailler en fait les sommes dans cette période là alors c'est pas toujours facile à mettre en place mais en tout cas même sur les mêmes sur les parcelles protégées par éolien systématiquement on arrête de travailler les sols autour du 15-20 mars parce qu'on sait qu'après on est sensible au gel et là je n'ai pas encore repris on va attendre encore une petite semaine normalement j'espère qu'on a plus d'épisodes de gel mais on attendre encore une petite semaine pour s'assurer du coup donc il faut être le plus propre possible avant pas toucher pendant l'épisode de gel pas tondre non plus plutôt tondre avant on sait qu'il faut surtout éviter de tondre la veille d'une gelée ça en ramène de l'humidité du coup on favorise les gel c'est pareil tu travailles du sol voilà essayer d'éviter de toucher à la partie la partie sol on évite aussi de plier quand on peut alors on peut pas n'en plus aller trop loin mais en guillot simple on évite de plier les parcelles non protégées ou même protégées par éolien voilà on a terminé de les plier c'est pas toujours facile à mettre en place mais ça permet de sauver des fois les premiers gelés mais c'est des fois tailler tard tailler en deux fois nettoyer les baguettes voilà il y a plein de petites choses à faire qui permettent de sauver alors quand on a des moins 5 moins 7 moins 8 ça sert à rien et quand on a des moins 3 moins 4 ça peut permettre de sauver une partie de la récolte ça fait la différence voilà et sur donc après l'épisode de gel vous quelle pratique débourgeonnage vous mettez en place ah bah tout est à peu près dit ce que ce que je rajouterais et ça permet de répondre à une question en même temps en 2016 j'avais du coup pas tout plié parce qu'on a on essayé de pas trop plié quand on n'était pas protégé ça a pas évité de geler malheureusement et du coup quand on s'est aperçu du dégât derrière on n'a pas plié les baguettes on s'est accompli directement donc on était gelé très très important ça favorisait du coup ça éviter du travail c'est éviter de les tirer l'année d'après et puis ça favorisait les repousses de la base et surtout perdre du bois ce qui est important c'est de faire du bois des beaux bois de taille pour l'année prochaine pour pouvoir avoir l'espoir comme l'a dit le collègue d'avant d'avoir une récolte généreuse et pour ça il faut du bois de taille c'est là pour moi c'est le plus important quand on agit au dessus des 60 70 % il ya que ça envisager une dernière question c'est concernant comment on peut travailler la lutte anti gel est ce que vous conseillez le travail collectif vous pensez qu'il vaut mieux un travail individuel après tout est faisable les ça dépend du système les systèmes paréolien à part avoir des gros gros blocs mais c'est un peu obligatoire de passer par des par des réseaux on va dire collectif la partie aspersion le collectif est intéressant dans la mise en pratique des fois après il est important aussi de maîtriser son matériel sur l'aspersion c'est tellement pointu qu'on se pose toujours la question s'en va mettre en route et on peut pas être 15 à prendre la décision il faut qu'il y ait une personne qui a du sol donc les comparts sur des réseaux collectifs c'est un peu des fois délicat et ça peut être soumis à problème à part si réellement c'est bien encadré bien gérer bien organisé bien merci pour ce partage de votre expérience je vais laisser maintenant la place aux questions et il y en a beaucoup 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 qui ceux qui ont été posés pendant toute la durée du webinaire je vais inviter anastasia et olivier à nous rejoindre à allumer leur caméra et tout de suite la première question elle est pour vous fabien puisque vous étiez vous aviez la parole y a-t-il une limite de froid pour l'aspersion pour que l'aspersion fonctionne correctement une question de quentin espé et pinacso et ben j'ai du mal désolé la limite de l'aspersion moi au jour d'aujourd'hui j'en connais pas j'en connais pas parce que plus on va descendre en température plus on augmente le volume d'eau à portée il faut juste avoir le volume d'eau adéquat alors je suis pas assez spécialiste encore dans le domaine se rapprocher des constructions peut-être les jeunes personnes comme anastasia peut mieux répondre que moi mais la connaissance que j'ai les enfants au canada depuis longtemps avec des moins 7,8 réguliers donc j'y vois pas d'inconvénients la problématique que l'on peut avoir sur la partie aspersion quand on est très poussé c'est quand on monte quand on monte on descend température et qu'on a des grands rameaux de prendre en glace ce qui est normal c'est le principe normal sauf qu'on peut à ce moment là casser les bras donc il faut absolument relever je pense au sud de la france voilà nous ça nous a failli nous arriver l'année dernière on a failli mettre en route au 8 mai et on était poussé de 40 cm se posait la question après quand on est en route et que ça prend en glace il est trop tard alors on va commencer les questions à anastasia alors une question sur la date du dernier labour par rapport aux dégâts de gel est ce qu'il ya une influence en fait sur la date de labour par rapport aux dégâts du gel alors oui tout à fait ça bien l'a bien dit tout à l'heure il ya deux trois choses à ne pas faire avant le dégâts du gel notamment intervenir dans ces vignes et en particulier labour on préconise en moyenne arrêter une intervention sur les sols au moins une semaine avant un épisode de gel annoncé au pire quatre jours mais une semaine c'est très bien pour permettre quand même d'avoir pas amené l'humidité qui a amené par le passage du labour qui va forcément aggraver les dégâts du gel je complète est là la réponse d'anastasia moi je dirais encore même plus loin que ça c'est surtout pas moi je continue à travailler une seule par rapport aux qui peuvent arriver c'est à dire je ne vais pas travailler les sols si on n'est pas sûr d'avoir au moins 15 20 mm pour refermer les sols d'une expérience sur du compost j'avais amené des fumiers de bovins au 15 février et ça m'a fait j'ai au 15 avril j'avais mis ces fumiers là je les ai enfouis avec une charrue traditionnelle voilà on n'a pas eu l'eau derrière le fumier a ramené de la fraîcheur et ça m'a accentué le phénomène du gel deux mois après donc faut vraiment faire attention une question enfin plutôt un commentaire de cédric à l'euro qui s'inquiète de ne pas voir sa vigne pousser alors qu'il compare à 2017 il dit qu'il voyait des repousses trois semaines après le gel est là apparemment pas grand chose il se demande effectivement on constate ça sur les vignes qui ont été fort gelé puisque selon les zones on a eu un deux trois quatre sept jours et même plus de gel donc il ya des vignes qui ont été extrêmement stressés qui met très longtemps effectivement à redémarrer donc être patient oui on n'a pas le choix favoriser comme je vous l'ai dit la pousse active c'est à dire limiter les enherbements éventuellement travailler le sol des cavaillonnés etc enfin bon essayer de remettre une dynamique pour accompagner la pousse de la vigne il n'y a pas grand chose d'autre à faire et sur les jeunes vignes là aussi encore une fois le stress hydrique éviter le stress hydrique parce que là ça ça retardera d'autant la reprise végétative mais mais ne pas dire grand chose de plus mais effectivement effectivement on constate que il ya des vignes qui ont beaucoup beaucoup de mal à passer le cap et à redémarrer une réaction de vincent bottreau qui s'interroge sur un ébourgeonnage trop fort qui dont la conséquence pourrait être un excès de vigueur sur les bourgeons bourgeons restants et donc avoir pour conséquence de favoriser la coulure une réaction par rapport à oui mais la vigne en général l'agronomie la croissance c'est c'est une histoire là effectivement sur des vignes très vigoureuses on connaît sa vigne on sait la vigueur qu'elle a on sait le sol on sait éventuellement on peut avoir mis la fumure hivernale enfin on peut avoir amené de la fumure etc donc il faut être à même d'estimer si on va si on est dans une situation très végétative qui risque de démarrer fort ou si on est plutôt sur des vignes qui étaient déjà un peu maigres qui étaient jeunes chétives etc et donc oui on peut pas dire mieux qu'il faut effectivement éviter les déséquilibres dans un sens ou dans l'autre laisser trop de bourgeons sur quelque chose de de malingres et en laisser trop peu sur quelque chose de vigoureux mais là j'enfonce des portes ouvertes c'est tout à fait effectivement si on a trop de vigueur on favorisera la coulure on favorisera le milieu la casse des rameaux etc tout ce qu'on veut sur plantier tant que vous êtes vous intervenez sur plantier quel est l'intérêt de la fertirigation cette année de la fertirigation là dans un premier temps il n'y en a pas là tout de suite puisque le temps que la vigne redémarre et c'est amené quoi que ce soit au pied c'est c'est pas c'est pas du tout pertinent le problème c'est que c'est toujours de la libération de l'azote par exemple l'apport d'azote etc face au bon moment donc je dirais pas que ça a pas d'intérêt c'est un peu plus difficile à manier que de soutenir les vignes par une fertilisation foliaire où là bon on a on a un effet immédiat et on peut piloter un peu à vue c'est un peu entre deux j'ai pas j'ai pas de réponse bien claire ça peut avoir effectivement un intérêt à condition de pas le mettre en place trop tard ni trop tôt pour soutenir une végétation qui serait un peu défaillante mais voilà ou éventuellement par rapport à une correction de carences immédiate comme on peut fermer c'est moins facile ou moins évident que une fertilisation foliaire danser dans ces cas là anastasia vous conseillez de de traiter les vignes 6,7 cette feuille est allée c'est ça je me souviens bien une personne réagisse en disant oui mais la pression midou est déjà forte en ce moment et on n'en est pas à ce stade quel choix peut-il faire traiter il faut quand même patienter il faut il faut suivre les modèles quand je parle de reprendre une protection notamment par rapport aux salles au stade de sensibilité de la vigne par rapport à l'oïdium mais suivez les modèles milieux si la pression est fortement bon pour l'instant il n'y avait pas beaucoup sur un temps sec donc il n'est pas une pression vidéo très forte ici en tout cas les modèles commencent à afficher des potentiels de de pression beaucoup plus forte alors oui il faut il faut attaquer une protection comme vous l'attaqueriez normalement c'était juste faire le distinct la distinction entre des vignes qui avaient beaucoup gelé de attendre la reprise de végétation pour reprendre en tout cas commencer une protection et sur d'autres où il fallait absolument pas faire de trop de protection et continuer sa protection comme on l'avait commencé est-ce que alors il ya pas mal de questions autour des produits comme le purin d'orti des produits de relance de photosynthèse en plus de détails l'accord de complexe d'acide aminé qu'est ce que vous pensez de tous ces produits sur le traitement de la vigne après le gel meilleur produit de relance de photosynthèse c'est l'azote je dirais que tout ce qui amènera un peu d'azote de façon modérée évidemment pourra être intéressant après pour tout ce qui est autre autre spécialité je suis un peu partagé d'accord allez une dernière question bien je crois que j'ai quand même fait pas mal le tour passion à l'étape ah oui il y avait une réaction mais ça fera le final c'est une réaction plus large en fait comment on commence à voir comment le gel quand la vigne débours si tôt et si vite et c'est vrai qu'il va falloir savoir s'adapter à ce nouveau contexte c'est peut-être l'enjeu technique le plus plus important des prochaines années est-ce qu'à l'IFV vous commencez déjà à y réfléchir à préparer à essayer de voir quelles solutions on pourrait tester expérimenter ou pour l'instant c'est encore un gros point d'interrogation et je crois que comment il ya la réponse à travers les variétés alors oui bon pour les sur les variétés là aujourd'hui c'est vrai que dans tous les les programmes par exemple de création varietale on s'oriente vers des variétés si possible avec des cycles tardifs donc on va retarder le débourrement mais on a des variétés très tardive déjà qui sont qui sont au vignoble mais qui ont aussi gelé cette année on allait du mauvais dr qui ont des moments très tardif on a des cépages régionaux comme le casse tête du sud ouest qui débourent très tard bon ça permettra peut-être de passer certaines situations quand on est un peu à la limite sur des gels comme ça il y avait quand même même des cépages tardifs ont beaucoup gelé ça ça reste quand même effectivement une des clés d'entrée un débourrement tardif une maturité tardive à un cycle décalé et la sélection des futures ressources voilà ensuite bah je suis côté par rapport à tous les systèmes de protection il vient de sortir une expertise collective de l'acta que vous pourrez trouver sur internet ou peut-être le lien vers le vers le document concernant les avantages et inconvénients etc des différents systèmes de protection ça peut donner aussi pas mal pas mal d'informations parce que c'est très fouillé et très bien fait voilà voilà ce qu'on peut dire après on connaît pas de véritablement de résistance à la gelée de printemps quand ce c'est plutôt lié au cycle phénologique au stade de développement etc mais on va en profiter puisque nous avons des conservatoires des le plus grand d'ailleurs et conservateurs de vassal qui ont lourdement gelé des situations qui nous interroge donc on va en profiter de façon opportuniste pour faire quelques notations sur les variétés qui ont plus ou moins bien passé ce cap de dégâts etc peut-être que ça nous amènera quelques pistes pour l'avenir mais concernant le vraiment le gel de printemps j'ai peur que ce soit des pistes un peu limité bien merci beaucoup à vous trois nous arrivons au terme de ce webinaire je voulais aussi vous dire merci chers auditeurs pour la qualité de vos questions et de votre écoute aujourd'hui j'espère que ce webinaire a renforcé vos connaissances et qui vous sera utile pour les prochains mois ont posé la question oui ce webinaire sera bien disponible en replay sur vitisseur et puisque vous y avez à citer vous allez aussi recevoir par mail un lien pour le visionner à nouveau éventuellement le partager autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux en quittant ce webinaire un petit questionnaire va vous être proposé s'il vous plaît s'il vous plaît prenez quelques minutes pour le remplir je sais bien que c'est fastidieux mais c'est très important pour nous pour nous améliorer et surtout savoir quel contenu vous proposez dans nos webinaires bref c'est pour vous vous allez y gagner on se retrouve la semaine prochaine pour un webinaire autour des buses anastasia vous a dit qu'il était important de continuer à protéger le vignoble même gelé donc rendez vous le 10 mai à 17h vous trouverez facilement le lien sur vitisse faire cette semaine et nous allons vous envoyer des mails d'invitation voilà c'est le moment de nous séparer encore merci à vous tous prenez soin de vous de vos proches et gardez le moral увoraест au revoir au revoir au revoir vie vous Merci.